La parole est à monsieur Alexis Corbière pour le groupe La France Insoumise... Non, d'accord. La parole est au président Bourlange pour le groupe Démocrate. Merci Madame la Présidente. Nos collègues du Bundestag, nos collègues du Parlement européen ont voté des résolutions allant dans le sens de la reconnaissance du caractère génocidaire des massacres connus sous le nom de l'Odomor. Avons-nous des raisons de nous distinguer d'eux ? Nous ne le pensons pas et j'espère que nous ne le ferons pas. Nous ne le pensons pas car les éléments constitutifs du génocide sont réunis. L'intentionnalité criminelle est évidente. Le caractère massif, systématique, non individualisé des crimes est évident. Le critère territorial de sélection des victimes est évident. Nous sommes en présence d'un crime qui a frappé des gens qui étaient sur le territoire ukrainien, parce qu'ils étaient sur le territoire ukrainien, parce qu'ils étaient ukrainiens et pour aucune autre raison. Ça c'est un génocide. Alors monsieur, monsieur Lecoq nous dit nous ne sommes pas des historiens. Il a raison. Mais les historiens ont fait le travail. Mais l'histoire ne juge pas contrairement à ce qu'on dit. Les historiens ont fait le travail. Nous avons les faits, nous les connaissons. Et c'est à nous, responsables politiques, d'apprécier moralement la qualification de ces faits. Monsieur Lecoq nous dit nous ne sommes pas des juges. Là encore, il a raison. Mais nous sommes des responsables politiques, c'est-à-dire ceux qui fixent les normes au nom desquelles les juges doivent agir. En revanche, monsieur Lecoq, nous sommes des responsables politiques. Ça veut dire que nous avons une conscience morale de nos responsabilités. Nous savons en face de quoi nous sommes. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a d'innombrables décennies, nos pays, nos opinions publiques ont fait preuve d'une incroyable complaisance à l'égard de ces crimes. Rappelez-vous que quand on traversait l'Ukraine, on baissait les stores pour ne pas voir ces crimes parce que les soviétiques ne voulaient pas qu'on sache ce qui se passe. On a toléré tout ça. Eh bien aujourd'hui, nous ne le tolérons pas parce que nous ne voulons pas que ça recommence et que les intentions génocidaires qui sont à l'œuvre dans l'Ukraine d'aujourd'hui puissent se prévaloir de notre silence ou de notre complaisance. Merci, monsieur le Président.